Bonjour internautes ! Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la question qu'on me pose tout le temps parce que j'en avais un petit peu marre d'y répondre individuellement Aujourd'hui je vais t'expliquer comment je fais pour gagner ma vie et voyager tout le temps Alors déjà avant de savoir comment je gagne de l'argent, l'idée c'est de savoir aussi comment j'en dépense pas Déjà j'ai pas de loyer en France, j'ai pas non plus de voiture, donc pas d'essence et pas d'assurance à payer qui laisse quand même beaucoup plus d'argent à la fin du mois sur le compte Mais surtout je vais souvent voyager dans des pays où le niveau de vie est vraiment inférieur par rapport à la France Du coup bah je peux vivre avec 800, 900 euros En gros je le dors pour 10 euros par nuit, je vais manger par repas pour 2, 3, 4 euros maximum Donc forcément j'ai pas besoin des mêmes revenus qu'en France Et puis quand je suis de passage à Paris, bon bah je suis hébergé par des amis, d'ailleurs ils se reconnaîtront Merci les gars, je paye pas non plus d'hébergement quand je repasse en France Et ce que je fais aussi c'est que quand j'ai beaucoup voyagé ou quand j'ai pas mal bougé C'est là où je dépense le plus puisque tu payes les billets d'avion, les bus, etc Bah en général je me cale une ou deux semaines, voire un mois quelque part pour limiter les frais Et du coup bah là je te dis avec 800, 900 euros je m'en sors très bien Pour ce qui est d'avoir de l'argent pour voyager, bah comme je l'explique sur mon blog J'ai travaillé pendant 6 ans pour économiser environ 15 000 euros Réalisé mon rêve qui était de faire le tour du monde pendant un an Et d'ailleurs au passage je sais que c'est pas facile de réunir une somme pareille Parce que dans la routine, avec les charges, etc. qui tombent tous les mois, c'est pas facile Mais au passage, 15 000 euros c'est certainement moins que ce que tu dépenses en un an en France Mais les gens ils me disent, ouais mais Alex c'était il y a 3-4 ans, comment tu fais pour continuer à voyager autant ? Bah pendant 2 ans et demi, j'ai bossé et j'ai nourri mon blog gratuitement Par pure passion du voyage et de vouloir transmettre cette passion aux gens Et de leur donner envie de voyager en leur donnant des conseils et des astuces J'ai passé des heures à filmer mes vidéos, les monter, écrire des articles Sans rien avoir en retour, si ce n'est les messages de compliments et de remerciements de la part de toi internaute Et ça, ça veut vraiment tout l'ordre du monde Malheureusement, ça paye pas les factures Mais au bout de 2 ans et demi, il y a des professionnels du tourisme qui ont commencé à me contacter Et qui m'ont dit, mais Alex on aime bien ton style, on aime bien tes vidéos, on aime bien ce que tu fais Est-ce que ça te dirait de venir voyager dans notre destination Et de faire une vidéo dessus, à ta façon, avec ton style Et parce qu'on aime bien ta façon de donner aux gens envie de voyager Du coup, bah j'ai dit oui Non parce que, bah déjà c'était un petit peu le job de rêve Et puis surtout, il y a un moment où il faut aussi commencer à bouffer Au passage, je fais ma vidéo sur une piste d'atterrissage d'avion Et ça j'aime bien Donc en gros, aujourd'hui, je continue à faire mes vidéos comme d'habitude Partout où je voyage Là tu vois, je suis au Panama Et juste avant j'étais au Costa Rica Et parfois, je vais dans des pays où on me demande d'aller Et comme un vidéaste ou un photographe Et bah je suis engagé pour aller faire une vidéo Alors j'entends déjà cette remarque Souvent c'est la part de rageux Si, si, c'est les rageux qui disent ça Mais ça reste une bonne remarque, il faut le dire C'est, bah si t'es payé, t'es plus sincère, on t'a acheté Bah à ces gens-là, je leur dis Va regarder mes 170 vidéos que j'ai faites gratuitement et par pure passion Et si tu vois une différence avec celle que je fais aujourd'hui Ou parfois où je suis rémunéré Bah tu me le dis et tu me le dis ce que c'est Parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai toujours fait Et que je continue à faire C'est de me concentrer sur les côtés positifs des pays que je découvre Sans langue de bois Mais aller trouver les points positifs Et comment voir l'aspect positif du pays que je découvre Tout en donnant des conseils et des infos Parce qu'en voyage, il y a deux types de voyageurs Je te le dis tout de suite Il y a ceux qui se plaignent tout le temps Il y a toujours un truc qui va pas Ils sont toujours dans le négatif Et il y a ceux, au contraire Qui, peu importe les situations extérieures Vont toujours se réjouir, se marrer, trouver une bonne raison De profiter de leur voyage Bah moi, c'est ça mon état d'esprit en voyage Et peu importe que je sois payé ou non C'est aussi comme ça que je filme mes vidéos J'ai toujours refusé de faire des choses Que je me serais potentiellement jamais payé moi-même On m'a souvent proposé des voyages d'exception Ou des tours en hélicoptère Ou des choses un peu folles Et j'ai toujours refusé parce que Quand ça me ressemble pas, je le fais pas Et un autre point, c'est aussi que Je refuse toujours de faire des choses Que toi, internaute, t'aurais pas accès C'est-à-dire que je veux pas un passe-droit Je veux pas un traitement de faveur Je fais que des choses qui sont accessibles à tout le monde Et ça, c'est très important pour moi Non, parce que mon but, c'est de faire voyager un maximum de gens Et si je fais des choses auxquelles les gens n'ont pas accès Ça n'a pas grand intérêt Du coup, aujourd'hui, je suis blogueur voyage à 100% C'est mon métier J'ai donné sans compter, par pure passion Pendant des années, sans rien attendre en retour Et aujourd'hui, ben, j'ai le métier dont je rêve Alors les personnes avec qui j'en parle, ils me disent tous Attends, mais t'as trop de chance T'es payé pour voyager Oui, c'est une chance, c'est clair Mais alors, c'est pas tout le temps non plus Là, par exemple, je viens de passer 3 semaines au Costa Rica Et là, ça fait 2 semaines que je suis au Panama Et j'ai payé mes vacances et mon billet d'avion Tout seul comme un grand Et surtout, c'est beaucoup, beaucoup de travail Parce que j'essaie de répondre à tout le monde Je pense d'ailleurs qu'il y en a qui peuvent en témoigner Laisse un petit commentaire si c'est ton cas Et parce que filmer, monter des vidéos, écrire des articles Ben ça aussi, ça me demande aussi beaucoup de travail Et d'énergie Mais attention, j'adore ça C'est pour ça que je vis C'est ma passion J'ai envie de faire ça encore pendant longtemps Alors parfois, j'ai besoin d'être moins connecté et moins présent sur les réseaux sociaux Comme en ce moment Ben parce que être à fond 7 jours sur 7 et connecté Ça me demande beaucoup d'énergie Et j'ai besoin de recharger les batteries Mais c'est aussi pour revenir avec des nouvelles idées Et une énergie, une passion du voyage gonflée à blog Ben que j'essaie de transmettre chaque jour à travers mes vidéos et mon blog Alors à tous ceux qui se disent Ouais, je vais créer un blog de voyage Et je vais faire des vidéos Pour avoir des vacances gratuites ou gagner de l'argent Ben j'ai envie de leur dire, vous avez rien compris les gars Profite d'abord de tes voyages Villez à fond et dans le moment présent Et ensuite, si t'es prêt à travailler bénévolement pour transmettre cette passion Que ce soit le voyage ou autre chose d'ailleurs Alors oui peut-être, tu peux penser à créer un blog En tout cas voilà, aujourd'hui c'est comme ça que je gagne ma vie Quand on me demande de venir faire une vidéo sur une destination ou tester quelque chose Puis ben cet argent je l'utilise pour vivre et faire d'autres voyages Alors combien je gagne Ça c'est confidentiel entre moi et mes partenaires Tout ce que je peux te dire c'est que moi je m'appelle pas Norman fait des vidéos ou Cyprien Je peux pas m'acheter une BM ou encore une Merco Un beau vélo, un beau vélo je peux Même avec des freins à disque Mais entre toi et moi, les pays où j'ai été payé pour aller faire des vidéos C'est des pays où je rêvais d'aller Donc de toute façon j'y serais allé Mais ça leur dis pas s'il te plaît Sinon après je vais me retrouver au chômage ça serait chiant quand même Voilà internaute, j'espère que ça répond au fameux mystère De comment aller avec ce vidéo fait-il pour voyager autant Et pour ce qui est de la question de l'argent Ben je vis peut-être modestement Mais le plus important pour moi c'est que je peux vivre de ma passion Et peu importe ce que toi tu aimes aussi internaute Que ce soit le voyage, le sport, la mode, les animaux, aider les gens Donne-toi à fond, vraiment donne-toi à fond Parce que tout est possible La preuve, moi je suis monsieur tout le monde Et je suis fier d'être le fils d'un ouvrier Et d'une secrétaire médicale Et regarde où j'en suis aujourd'hui J'ai réussi à vis de ma passion Et avoir le métier de mes rêves Et après toutes ces confidences Ben écoute moi je te dis ciao internaute Et puis abonne-toi à ma page Facebook et ma chaîne Youtube Ben ouais comme ça, ça me permettra de continuer encore quelques temps Bon, ben moi j'allais me rafraîchir un peu aussi Ça m'a donné chaud toutes ces commes, regarde Il fait une chaleur là On doit pas être loin de 35 degrés Alors là, pour ce qui est d'être beau gosse devant la caméra Entre la transpiration sur le front Et les petites odeurs sur les aisselles Je suis au top C'est aussi ça mon métier Hein ?